Moi c'est Chiqui et je viens vous présenter la Fata Morgana, donc l'œuvre du palmier. Son port et tous ses échanges commerciaux, toutes ces marchandises exotiques qui transitent et qui arrivent ici, c'est quelque chose qui me fascine un peu. Je pense que le palmier donne à voir justement cet aspect exotique qu'on peut retrouver au Havre, qui reste un petit peu caché dans la cave des bateaux. Avec cette digue, on peut déplacer le lieu et l'emmener dans des Médina orientale, dans des vieilles villes qu'on a pu connaître dans ces pays-là. C'est ce que j'aimerais partager avec les Havre. Un sacré défi parce que c'est un travail à la fois d'ingénieur, c'est un travail de sculpteur et c'est un travail après de travaux maritimes. Les ingénieurs ont fait des notes de calcul, des études pour essayer d'analyser un peu tout ce qui était lié à la résistance et à la tenue au vent, les embruns, le choix des matières en fait par rapport à l'eau salée pour pas que ça détériore l'œuvre. Puis il y a eu tout ce travail de sculpture où il a fallu se rapprocher au plus près du modèle que j'ai choisi pour cette œuvre. Et puis après il y a eu la pause qui s'est effectuée dans la nuit, entre 3h et 7h du matin. C'est un chantier nuit pour qu'on ait cette idée d'apparition. Et voilà, l'œuvre est née et elle existe pour l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada